Thierry, il est professeur extraordinaire à la Faculté de droit et de criminologie de l'Université catholique de Louvain. Il est aussi directeur du Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant. Et donc, Thierry va nous offrir une conférence dont le titre est « Réflexion critique à propos des droits de l'enfant ». Cette conférence, elle est aussi organisée avec notre laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Et donc, j'ai invité ma collègue Mona à présenter Thierry en bonne et du fort. Merci. Merci à Thierry d'être là. Merci à vous tous d'être là. Comme vous le savez, hier, c'était la journée nationale et internationale de l'enfant. Et donc, on poursuit, nous, notre semaine des droits de l'enfant aujourd'hui avec une conférence par Thierry Moreau, qui est un spécialiste en la matière, qui travaille pour la défense des droits de l'enfant depuis plus de 30 ans, donc qui est directeur du Centre interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, avec lequel collabore justement notre laboratoire interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, et qui est spécialiste en droits de l'enfant, en droits criminels, qui est président de l'École de criminologie, professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain. Et donc, on a déjà perdu un peu de temps, donc je ne vais pas vous en faire perdre de plus. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Thierry. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bien voilà, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Ce que je vous propose, c'est de faire un exposé, mais n'hésitez pas surtout à m'interrompre si vous le souhaitez, si vous avez des questions, puis je suppose aussi qu'on pourra avoir un temps de questions-réponses à la fin. Mais faisons-le de manière interactive. Le groupe est à taille humaine, et donc tant mieux. Alors, le projet, de ce que j'avais envie de vous dire, est le suivant, la ligne maîtresse. En réalité, les droits de l'enfant ont été l'aboutissement d'un long processus, sur lequel je ne reviendrai pas vraiment, qui est un processus historique extrêmement intéressant, notamment sur la figure de l'enfant dans le droit. J'en dirai quelques mots. Mais je pense aujourd'hui qu'il est surtout intéressant de voir d'une part quel est l'impact des droits de l'enfant sur certaines notions fondamentales dans la matière de l'enfance, et notamment sur l'intérêt du mineur. Je crois qu'on ne peut plus entendre l'intérêt du mineur aujourd'hui, comme on l'entendait hier, d'une part. Et alors l'autre volet sur lequel j'aborderai quelques questions, parce que je crois qu'on ne peut pas tout dire, c'est plutôt travailler sur les questions d'effets pervers des droits de l'enfant, de leur instrumentalisation, de dérives qui se sont installées. Parce que je crois que la question de l'effectivité des droits de l'enfant et la question de ce qu'on peut en faire est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, parfois d'ailleurs, il me paraît que les défenseurs des droits de l'enfant que nous sommes sont parfois, me semble-t-il, en train de creuser la tombe des droits de l'enfant eux-mêmes. Et donc je voudrais peut-être attirer votre attention là-dessus. Alors ce qui est certain, c'est que la reconnaissance des droits de l'enfant, qui intervient à la fin des années... Oui, alors je suis belge, moi je risque de vous donner des dates en 70 et 90. Alors 70, c'est 70, 90, c'est 90, mais voilà, bon. Nous, les Belges, on a un petit problème avec ça. Donc à la fin des années 80, on aboutit à un phénomène qui est la reconnaissance des droits de l'enfant, qui est donc la reconnaissance dans des textes de droit. Il faut savoir quand même qu'il y avait des praticiens des droits de l'enfant depuis fort longtemps. Si on se rappelle de quelqu'un comme Korjak, qui était ce médecin polonais, qui avait organisé une institution sur base des droits de l'enfant, il a fait ça peu avant la guerre. Il a d'ailleurs suivi les enfants juifs qui étaient avec lui dans cette maison, dans les camps de concentration, et puis il est mort avec eux. Donc il y en a qui ont donné leur vie pour les droits de l'enfant, bien avant qu'on les reconnaisse. On pourrait dire même que philosophiquement, la question était réglée 200 ans avant 1989, c'est-à-dire par Rousseau. Je crois que Rousseau avait, je dirais, sur le plan philosophique, assez bien dit ce que l'on répète aujourd'hui en droit. Alors qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en droit ? Eh bien, en fait, on dit qu'à la fois le mineur est autre chose qu'un majeur, qu'un adulte, et à la fois qu'il est le même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des différences qui sont factuelles et liées à la condition d'enfant. Un bébé a besoin de ses parents pour être nourri, il a besoin d'être éduqué, un jeune a besoin d'expérience, il n'a pas la même expérience qu'un adulte. Et par ailleurs, et c'est là que les droits de l'enfant vont arriver, je dirais, a souligné quelque chose qui n'était pas ignoré, mais qui n'était pas dit en droit, c'est que l'enfant est aussi le même que l'adulte, c'est un humain. Et donc, pendant des années, on a vu l'enfant comme un être fragile qui avait besoin de protection. On le verra, la notion d'intérêt de l'enfant traduit ce regard de l'adulte sur l'enfant. Alors, besoin de protection, mais nous verrons aussi que l'enfant, parce qu'il est différent, fait peur, surtout quand il commence à avoir 15-16 ans, qu'il est étranger, et qu'il a des comportements violents ou qui sont difficilement compréhensifs. À côté de ça, nous avons aussi un enfant qui ressemble à l'adulte, et qui est en fait l'enfant qui a déjà quelque chose de commun. Et au niveau du droit, pendant, je dirais, le système du Code civil, et même le système, alors nous l'appelons le système protectionnel, vous l'appelez, je pense, le système de la protection judiciaire, ou la protection de l'enfance, en fait, on part d'un principe que l'enfant est différent. Et ce qui est mis en évidence, c'est essentiellement une vision négative de l'enfant. Il n'est pas encore adulte, comme si le stade adulte était le stade de la perfection. Et au niveau juridique, ça va poser un problème, parce qu'on sent bien que l'enfant n'est pas un animal, ce n'est pas une chose. Et on va lui donner, en tout cas, Napoléon va lui donner dans son Code civil un statut tout à fait particulier, qui est celui de personne. Alors, chez nous, en droit belge et en droit français, être une personne, ce n'est pas être un citoyen, et être une personne, ce n'est pas être un sujet de droit. Alors, il faut bien distinguer, me semble-t-il, la notion de sujet de droit sans S. Donc là, on est un objet qui est traité par le droit. Et d'autre part, un sujet de droit, où le droit est suivi d'un S, et là, c'est le titulaire de droit subjectif, qui est capable, non seulement d'en être titulaire, mais de les exercer. Et donc, on va introduire pour l'enfant un statut particulier. Il est une personne qui est titulaire de droit, mais qu'il ne peut pas exercer. Donc, il n'est pas pleinement un sujet de droit. Bon. Alors, ça, c'est au niveau du droit, mais par contre, au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours, eh bien, l'enfant est plutôt quelqu'un à qui on va mobiliser, en fait, ses capacités. Donc, sur le plan du droit, il est incapable, mais sur le plan du fait, on va mobiliser ses capacités. Et on va d'ailleurs dire que plus l'enfant avance en âge, plus il est capable de trouver sa place dans la société. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des questions d'incohérence, parce que l'on va dire, en réalité, qu'un jeune de 17 ans ne peut pas passer un contrat de vente avec le dépanneur chez qui il va chercher un morceau de fromage. Puisqu'on trouve du fromage au Canada, parce que ma fille, pendant longtemps, m'a dit qu'au Canada, il n'y avait pas de fromage, mais on trouve du fromage au Canada. Mais un jeune de 17 ans ne pourrait pas passer un contrat de vente pour acheter du fromage. C'est totalement aberrant. Et c'est à partir de là que des réflexions vont s'entamer. Et je vous dis, le droit est aujourd'hui parsemé d'incohérences à propos des mineurs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va vraiment passer d'une conception, vous le voyez ici, avec un enfant qui est en dessous de l'adulte et qui devrait franchir des stades pour arriver au stade de la perfection, avec finalement une autre image d'un enfant qui est sur le même pied que l'adulte. Et comme disait Rousseau, le seul point commun entre les humains, c'est d'avoir été enfant. Et donc, le stade de l'enfance serait un stade qui a autant de valeur que le stade de l'adulte, mais il est différent. Et donc, on ne va pas parler d'égalité, ou alors on parlera d'égalité formelle, mais on est plutôt dans un rapport d'équivalence. Dans un rapport d'équivalence, mais qui va avoir une importance essentielle, c'est qu'à partir du moment où on affirme que l'enfant est un être humain, forcément, on doit lui reconnaître les droits. Alors, nous disons les droits de l'homme ou les droits fondamentaux. Vous parlez plutôt des droits de la personne. C'est la même chose. Mais si on dit que l'enfant est un être humain, il doit pouvoir se voir reconnaître les attributs juridiques de tout être humain, c'est-à-dire ses droits fondamentaux. Et, particularité, comme il est différent de l'adulte qui sert d'étalon de mesure, de référence aux droits fondamentaux, il faudra d'une part lui reconnaître peut-être des droits spécifiques pour qu'il ne devienne pas un mini-adulte. Et d'autre part, il va lui falloir reconnaître des modalités d'exercice de ses droits qui sont particulières. Ainsi, par exemple, si vous prenez le domaine criminel, chez nous, il y a une assistance obligatoire de l'avocat. Ce n'est pas un droit d'avoir un avocat, c'est une obligation. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'enfant n'est pas présumé connaître ses droits. Donc, il ne rentre pas dans cet adage et donc, il va devoir, quelque part, exercer ses droits de la défense d'une manière un peu différente pour renforcer son caractère faible. On va le compenser par l'assistance obligatoire. Et donc, ça va avoir des impacts à la fois au niveau de la reconnaissance de certains droits. Il y aura, je dirais, comme pour toutes les minorités, des droits spécifiques. Mais aussi, par la différence de l'enfant qui s'explique par son état de faiblesse, il va y avoir, d'autre part, des modalités d'exercice qui vont être différentes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, la notion des droits de l'enfant, dès le moment où elle est prise en considération, elle va introduire au niveau du droit une tension dialectique entre le même et le différent. Et au nom des droits de l'enfant, on va devoir respecter les différences factuelles. Donc, on va avoir, si vous voulez, une sorte d'égalité en droit. Une égalité formelle. On est sur le même niveau. On est dans un rapport d'équivalence. Mais ce rapport d'équivalence donne une responsabilité aux adultes, et on y reviendra tout à l'heure, qui est de garantir les différences factuelles. Et c'est en même temps ces différences qui vont devenir la limite de la différence de traitement juridique entre le mineur et le majeur. Parce que l'ancien système avait, je dirais, péché par excès de protection, au point qu'on en arrivait à avoir des situations aberrantes, comme j'ai connu comme avocat, où je suis allé à la prison voir des enfants de 8-10 ans qui se trouvaient dans une prison d'adultes, ou par ailleurs des enfants de 17 ans en prison, à qui on avait donné les livres. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les Martines, Martines à la mer, il n'y a pas Martine en prison, mais ces gars de 17 ans se retrouvaient à devoir lire Martine, et puis ils n'avaient rien d'autre à faire. Et c'était aberrant, parce que ces enfants n'avaient pas commis d'infraction. Simplement, ils étaient en danger, on ne savait pas où les placer, alors ils ne restaient que la prison. Et tous ces abus ont permis de dire que là, ça devient quand même trop fort. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents qu'on peut les violer, leurs droits fondamentaux à ce point. Et donc, la différence est aussi la limite, la limite du traitement de la différence, si vous voulez. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est cette image-ci, parce que je ne sais pas pourquoi l'artiste, ou alors il n'a rien compris, ou il n'a rien retenu, mais vous retrouvez la définition, enfin, la maxime française, liberté, égalité, fraternité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par la fraternité. La fraternité qui est en fait de la solidarité sociale. Et au niveau des enfants, c'est la fraternité qui est première. Et ça, on ne peut pas l'oublier, il faudra revenir là-dessus, parce que sans adultes qui s'engagent, il n'y a pas moyen de traiter les enfants dans un rapport d'équivalence. Et c'est ce rapport d'équivalence qui peut avoir une chance de permettre aux enfants d'exercer leurs droits. Et il faut donc vraiment renverser la perspective. Et c'est ce qui va poser problème, d'ailleurs, au niveau du statut des droits de l'enfant. Alors, deux mots sur ceci, c'est que les deux perspectives, l'enfant différent, le modèle ancien de droit et l'apparition du modèle des droits de l'enfant vont cohabiter dans les mêmes dispositifs juridiques. Et si vous voulez, on a un principe d'alluvion. Alors, j'avais un père qui était géologue, donc il m'a appris que les strates, eh bien, c'est l'un soutient l'autre. Et donc, on ne sait pas concevoir le nouveau sans avoir le fondement de l'ancien. Mais si vous regardez la même couche géologique vue par-dessus, vous voyez qu'il reste des morceaux de l'ancien. Dans le Code civil, par exemple, si vous reprenez la législation sur la filiation, vous allez plutôt vous incarner dans le monde de la différence. Par contre, si vous prenez le droit de la santé, chez nous, on reconnaît à l'enfant à partir de l'âge de même 10, 12 ans, le droit de choisir son médecin, le droit de négocier avec lui le traitement, et notamment pour les jeunes filles, l'octroi des pilules contraceptives, etc. C'est un peu comme ça que s'est apparu, ce droit de pouvoir disposer de soi-même. Parce que ce qui est intéressant dans le modèle des droits de l'enfant, vous l'aurez compris, c'est que contrairement au modèle classique, il y a une capacité pour l'enfant qui lui est reconnu d'exercer lui-même ses droits fondamentaux. Donc il y a une série de droits qu'il ne peut toujours pas exercer, il ne peut toujours pas faire de contrat de vente, mais par contre, exercer son droit à la parole, exercer son droit de la défense, exercer son droit à la vie privée, eh bien, il va pouvoir le faire lui-même. Et vous retrouvez donc dans ces deux modèles, d'une part, l'approche éducative qui vient du mot éducarer, qui veut dire nourrir. C'est une des racines du mot éducation. Nourrir, donner, recevoir un héritage. Donc ça, c'est l'enfant qui a des besoins et qui voit ses besoins comblés. Et de l'autre côté, vous avez l'autre racine qui est éduquerer. Éduquerer, c'est s'ouvrir, c'est la fleur qui éclot. Et c'est, si vous voulez, ça, la perspective des droits de l'enfant, c'est donner les moyens à l'enfant de devenir l'individualité qu'il est en devenir. Et ce qui, par contre, reste au niveau du droit, c'est le projet. Le projet, c'est de faire de l'enfant un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui ne délinque pas, c'est quelqu'un qui est intégré socialement et qui travaille pour payer nos pensions. Et donc, si... Ben oui, il faut quand même... C'est ce qu'on appelle la conservation de l'espèce d'une certaine manière. C'est la finalité du droit sur les enfants. Et si vous voulez, ce qui change se trouve plus au niveau de la méthode. D'une part, vous avez une méthode de protection et d'aide et d'autre part, vous avez une méthode d'émancipation et d'exercice des droits et libertés. Alors, je vais vous passer ceci, mais vous retrouvez ça, en fait, si vous prenez les différents droits fondamentaux de l'enfant, vous allez retrouver d'une part tout ce qui est de l'ordre des flèches oranges qui vont aller vers la protection. C'est les adultes qui ont un regard sur l'enfant. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'enfant avec le vert qui va plutôt permettre de s'éclore, de s'ouvrir. Et vous avez alors chaque fois des liens, comment dire, des mouvements qui partent dans les deux sens au niveau de chacun des droits et surtout des liens entre les différents droits. Je vous donnerai le PowerPoint, regardez-le de manière attentive, sinon on est encore là demain. Mais pour les enfants d'aujourd'hui, et ça, comme avocat d'enfant, moi je le ressens très souvent, cette image leur parle beaucoup. Moi, cette image, je l'ai dans mon bureau, je la montre régulièrement aux enfants, ils disent effectivement on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas parce que dans certains cas, et on va le voir, c'est tout ce qui est en vert, eh bien l'enfant se voit reconnaître des possibilités d'exercice, de choix, parfois même aussi des responsabilités. On le verra par exemple dans la délinquance juvénile, si on va vers la médiation, tout d'un coup, il faut reconnaître à l'enfant le droit de passer un contrat avec la victime. Mais il ne peut toujours pas acheter du fromage chez le dépanneur. Donc pourquoi est-ce que le contrat civil n'est pas traité de la même manière que le, entre guillemets, contrat pénal ? Vous allez retrouver comme ça toute une série, toute une série de contradictions, d'incohérences qui font que si l'enfant devait se regarder dans le miroir du droit, eh bien il ne se reconnaîtrait pas. Vous voyez, il aurait cette image qui est complètement fragmentée. Et je dirais que l'articulation principale, vous allez la trouver autour d'une notion qui va être déclinée une fois au singulier, une fois au pluriel. c'est l'intérêt de l'enfant, ça c'est le regard des adultes, et puis l'enfant qui veut réaliser ses propres intérêts. Et ça c'est, je dirais, le regard de l'enfant sur sa propre vie. Alors, quel a été effectivement l'impact des droits de l'enfant sur l'intérêt de l'enfant ? Parce que l'intérêt de l'enfant c'est quand même une notion qui est fondamentale. Il faut quand même se rendre compte que dans les années 1850, l'intérêt de l'enfant va être utilisé dans un modèle de droit où l'État ne peut pas pénétrer la famille, où l'État ne peut pas contrôler la famille. Et des situations graves, en Belgique, nous avons la situation, la première fois que la jurisprudence, ce qui est rare chez nous, c'est que la jurisprudence soit à l'origine d'un concept. Je crois qu'en Common Law c'est différent, mais chez nous, pour que la jurisprudence s'écarte du texte, c'est qu'il faut que ce soit vraiment grave. Et à l'occasion d'une histoire de travail d'enfant et d'héritage, la Cour de cassation va dégager un concept en disant la loi ne peut pas être appliquée dans ce cas-là parce que sinon c'est le désastre. Ça rappelle certaines conversations de hier avec Alvaro et Margarida, mais donc je vais m'écarter de la loi au nom de l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, l'enfant qui était jusqu'alors sous l'emprise du père qui s'identifiait par le père, c'était la puissance paternelle, l'enfant va se voir individualisé de par la situation de détresse dans laquelle il se trouve. Et ce concept d'intérêt de l'enfant va permettre aux autorités de rentrer dans la famille qui était inviolable pour dire « Oh là, là vous allez trop loin. Vous allez trop loin et vous n'avez quelque part la puissance paternelle qu'à titre d'outil pour réaliser une fonction qui est celle d'éduquer. » Et donc l'intérêt de l'enfant au départ, c'est une notion qui va servir l'État en disant « Moi, si je laisse continuer les pères à n'être que les seuls à pouvoir s'occuper des enfants, le risque c'est que je vais produire des délinquants. » Parce qu'on est à la révolution industrielle, il y a des pères qui boivent leur paye, il y a des pères qui donnent le mauvais exemple et l'État va commencer à se dire « Oh là, oh là, il faut que je puisse prendre les enfants en charge. » Et donc c'est ce concept d'intérêt de l'enfant qui va le permettre. Et l'intérêt de l'enfant va persister dans le modèle protectionnel mais même aussi dans les premiers soubresauts de la pensée des droits de l'enfant comme étant finalement la bienveillance des adultes à l'égard des enfants. D'ailleurs, dans certains États américains, même pour les mineurs en matière criminelle, il n'y a pas d'avocat parce que le juge veut son bien. Mais le bien peut côtoyer le pire et c'est ce qui va à un moment donné permettre l'éclosion des droits de l'homme de l'enfant c'est-à-dire une protection disant « On ne peut quand même pas faire n'importe quoi au nom de l'intérêt de l'enfant parce que ce sont des êtres humains. » Et là, tout d'un coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport d'équivalence va revenir. Alors, une fois que les droits vont être reconnus, on va se retrouver avec deux logiques qui vont s'interpénétrer. Elles vont s'entrechoquer mais elles vont coexister. Vous avez d'une part en rouge la logique des droits et en bleu la logique de l'intérêt. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rappeler que les droits sont nommés dans un texte. Ils sont gravés dans le menir d'Obelix. Les droits se disent. Ils se disent dans le texte. Alors que l'intérêt, l'intérêt nécessite nécessairement un interprète. Il ne peut pas y avoir d'intérêt sans interprète. En tout cas, c'est l'interprète qui fait advenir l'intérêt. Ce qui veut dire que le regard de l'interprète est le regard qui va donner un contenu à la loi. La loi est, si vous voulez, un concept à contenu variable et le législateur n'est pas en mesure de faire autre chose que de dire « faites pour un mieux ». Mais c'est évidemment donner beaucoup de pouvoir à l'interprète. Certains interprètes en ont abusé et donc la logique de droit vient quelque part limiter le pouvoir d'appréciation de l'interprète. Mais en ce qui concerne les enfants, parce qu'on aurait pu dire « oui, alors on s'en va vers un modèle de droit pur ». Mais le problème, c'est que pour les enfants, dès lors que les enfants ne participent pas à l'élaboration du droit et qu'il y a cette histoire de conservation de l'espèce, il faut quelque part qu'il y ait un pilote dans l'avion éducatif. Et donc l'interprète va garder une place, une place importante au point d'ailleurs que dans les règles de Beying de voter à l'ONU, eh bien on indique que ce serait un droit de l'enfant que d'avoir une justice discrétionnée. Alors certains contestent ça de manière très virulente, mais aujourd'hui dans les textes en tout cas c'est comme ça. La justice discrétionnaire, l'appréciation de l'interprète côtoie le régime de droit qui lui est autonome. Et donc vous avez d'une part les textes et la loi et d'autre part la gestion des intérêts et les normes et la normalité qui vont être deux critères finalement assez antagonistes mais qui vont cohabiter. ça veut dire quoi sur le plan de l'intérêt de l'enfant cette influence du droit ? Mais d'abord la première chose c'est que le droit va faire de l'intérêt de l'enfant qui était un principe non écrit un principe écrit il va l'écrire notamment à l'article 3 de la convention des droits de l'enfant la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être privilégiée j'insiste quand même sur un élément parce qu'on dit toujours ça va être la considération principale le texte dit quand même que ce n'est qu'une considération principale donc il peut y avoir d'autres considérations qui viendront tantôt des droits mais tantôt aussi d'autres choses et c'est le petit une ici qui va permettre une certaine instrumentalisation des droits de l'enfant là ils auraient peut-être mieux fait d'écrire là mais quand on regarde les travaux préparatoires on se rend compte que les débats ont été extrêmement chauds et que finalement il y a dû y avoir des compromis et des concessions et pour ne rien vous cacher c'est un belge qui a dit écoutez chez nous on est habitué aux compromis donc on vous propose un comme ça ça satisfait tout le monde il aurait mieux fait de se taire ou être malade ce jour là mais bon c'est comme ça alors on se retrouve de nouveau et c'est ça tout le temps au niveau des droits de l'enfant dans cette dialectique on va avoir en fait une notion d'intérêt de l'enfant alors tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est le regard de l'adulte sur l'enfant mais par contre on va avoir d'une part on va dire comme ça l'ancienne conception des droits de l'enfant qui est l'enfant l'intérêt de l'enfant qui a un contenu je sais ce qui est bon pour toi ça c'est le genre de truc vous vous rappelez tous quand on était jeune ça nous aurait pilé quand vous avez le professeur ou que vous avez le parent ou l'éducateur qui vous dit je sais ce qui est bon pour toi alors vous n'êtes pas d'accord avec lui c'est absolument irrecevable mais c'est le regard de l'autorité et c'est parce que l'autorité peut l'imposer que l'intérêt de l'enfant peut tenir en d'autres termes l'intérêt de l'enfant c'est aussi l'intérêt de l'autorité c'est aussi l'intérêt donc de l'état lorsque c'est un organe étatique qui prend la décision par contre par contre à partir du moment où on introduit la notion de droit de l'enfant l'intérêt de l'enfant ne peut plus se concevoir comme un contenu un simple contenu en fait l'intérêt de l'enfant va devenir une méthode une méthode de garantie des droits en fait elle va exercer trois fonctions elle va exercer trois fonctions en respectant d'une part le mode de pensée des enfants d'autre part le rapport au monde de l'enfant et puis la parole concrète de chaque enfant particulier dans son cas particulier et enfin et enfin le rapport entre l'enfant et ses droits donc si on reprend un peu les fonctions de l'intérêt de l'enfant vu je dirais dans un contexte où les droits de l'enfant ont été reconnus l'intérêt de l'enfant n'est plus un simple concept à contenu variable le contenu va se réduire parce que les droits viennent quelque part contrebalancer la discrétion totale certains ont même parlé d'arbitraire à un moment donné alors l'intérêt de l'enfant première fonction c'est un droit matériel alors c'est très simple le droit matériel que traduit l'intérêt la notion d'intérêt de l'enfant c'est le fait que ce qui est le mieux pour un enfant c'est de respecter ces droits qui sont nommés et aller lire la convention aller lire la constitution aller lire la charte chez vous vous allez retrouver les droits qui sont communs à tous les êtres humains et les droits spécifiques de l'enfant ça c'est le premier intérêt de l'enfant c'est la première fonction de l'intérêt de l'enfant c'est de dire que ce qui est le mieux pour un enfant c'est de respecter ces droits deuxièmement c'est l'intérêt de l'enfant est un principe d'interprétation deuxième fonction qu'il va exercer c'est un principe qui dit il faut lire le droit et il faut arbitrer les conflits de droit avec une approche child friendly c'est à dire il faut se mettre quelque part dans le rapport de l'enfant au monde dans sa vision du monde il faut que le droit lui soit accessible que l'adulte le rende accessible mais que l'adulte aussi interprète les droits avec la 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 l'objectivité qu'il soit la sienne et donc il va falloir travailler sur la justice la justice les enfants ne peut pas se rendre comme la justice des adultes aussi bien il va falloir aussi travailler ce principe au niveau des formes de l'expression de la transmission et même au niveau de la finalité. On va notamment retrouver des questions de ce type dans la matière de la sexualité des enfants. C'est une matière extrêmement complexe quand on l'aborde avec l'intérêt de l'enfant, vu comme un concept fonctionnel plutôt que comme un concept à contenu. La troisième fonction des droits de l'enfant a réjoui les avocats qui, d'habitude, devant le juge des enfants ou le juge de la jeunesse chez nous, pouvaient faire les plus belles plaidoiries qui soient et pouvaient se voir finalement sanctionnés de « attendu que ce que vous dites n'est pas dans l'intérêt de l'enfant » et hop, on écartait tout ce que vous aviez plaidé pendant une heure ou une demi-heure. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une troisième fonction qui est procédurale. L'intérêt de l'enfant, c'est quelque part l'obligation pour l'autorité de s'expliquer sur la manière dont elle conçoit ce qui est bien pour l'enfant, sur quelle base cette analyse repose, sur quel fondement, sur quelle vision du monde le juge s'appuie. Ça, c'est un premier volet. Et puis le second volet, c'est qu'est-ce que l'autorité s'est donnée comme moyen pour déterminer d'abord ce qu'elle pensait être le bien de l'enfant, mais aussi pour connaître l'enfant. Et notamment, par exemple, le droit à la parole devient un élément incontournable. On ne peut plus prendre une décision à l'égard d'un enfant sans l'écouter. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'il veut. Moi, ma première plaidoirie, je l'ai faite devant mon père et je l'ai perdue. J'ai essayé de plaider vers 14-15 ans que je devais aller à une soirée dansante, que c'était inimaginable que je n'y allais pas pour telle et telle raison. Mon père m'a dit « je t'écoute, explique-moi le pourquoi ». Et puis après m'avoir expliqué, il m'a dit « je t'ai très bien entendu ». Mais la réponse est non. Donc, voilà. Mais prendre en compte la parole de l'enfant devient un élément incontournable. Et de la même manière, on pourra interroger le juge en disant « écoutez, vous êtes ici avec un bébé, vous avez décidé de le placer, mais sur quelle base ? Quels sont les éléments ? Avez-vous mobilisé telle et telle et telle possibilité pour voir si c'était vraiment la bonne solution ? » Et donc, vous avez cette fonction procédurale qui devient une fonction d'interpellation du juge, mais qui devient aussi une obligation dans le chef du juge de s'expliquer sur la manière dont il va user et mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire. Alors, cette nouvelle manière d'envisager l'intérêt de l'enfant est encore fort timide. Vous n'avez pas beaucoup d'écrits sur cette approche fonctionnelle. Finalement, celui qui est un peu le précurseur, on ne pouvait d'ailleurs pas s'attendre à autre chose de sa part, c'est le comité des droits de l'enfant qui, dans son observation générale numéro 14, induit, je dirais, ce mouvement qui aujourd'hui a été approfondi par différentes personnes. Alors, l'autre question, c'est de savoir si les droits de l'enfant sont des « vrais droits ». Est-ce que c'est des droits à l'instar de ceux que l'on reconnaît aux adultes ? Alors, ça, c'est une question qui est, je dirais, à mon avis, qui ne sera jamais résolue, mais qui est importante à partir du moment où on se dit qu'il faut permettre cette cohabitation entre la similitude et la différence au sein d'un dispositif juridique. Et donc, la question peut se poser tout d'abord à partir du problème de l'effectivité des droits de l'enfant, et puis, nous le verrons, elle peut se poser à partir des dérives et des instrumentalisations, voire même des effets pervers des droits de l'enfant. Si on s'intéresse à l'effectivité des droits de l'enfant, si vous le voyez comme vous le voyez au tableau, eh bien, on est loin, on est loin d'avoir des droits de l'enfant effectifs. La plupart des enfants ignorent leurs droits, et les situations que l'on peut rencontrer de manière majoritaire dans le monde démontrent que les droits de l'enfant, tout simplement, n'ont même pas pris corps dans toute une série de situations. Finalement, nous sommes très privilégiés, nos enfants sont très privilégiés, mais vous le voyez, aujourd'hui, on est loin du compte. Alors, pourquoi est-on loin du compte ? Mais on est loin du compte pour plusieurs raisons. D'abord, un manque d'investissement dans l'information des enfants. En réalité, il n'est pas normal, c'est totalement abscond, d'avoir des cours sur les droits de l'enfant à l'université. Il faudrait que les enfants, à 18 ans, quand ils deviennent adultes, ils connaissent leurs droits. Et on n'aurait pas besoin de cours pour les plus âgés de 18 ans. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que personne ne se préoccupe de réellement enseigner, expliquer, partager les droits de l'enfant lorsque les enfants sont enfants. Mais en plus, on a fait généralement des systèmes relatifs aux droits de l'enfant, qu'ils soient la protection de la jeunesse, la filiation, l'autorité parentale, des systèmes de droits qui sont parmi les plus complexes. Chez nous, en Belgique, le système de la protection de la jeunesse, pour un État qui doit faire 18 fois moins de superficie que le Québec, nous avons cinq législations pour l'aide à la jeunesse et cinq législations pour la protection de la jeunesse, c'est-à-dire les mineurs délinquants. Comme on dirait chez nous, c'est à se flinguer. Et donc, même les étudiants ne s'y retrouvent pas, et pire, même les professeurs ne s'y retrouvent plus, parce qu'on n'enseigne pas dans deux universités la même chose en termes de savoir quelle est la loi applicable, etc. Nous avons la prétention de faire du droit international privé interne au-delà du droit international privé externe. Deuxièmement, nous avons des droits qui ne sont pas suffisamment définis. Et qui donc, quelque part, vont être des droits qui vont rester des belles intentions. Moi, il y a un droit que j'adore et je voudrais rester enfant, c'est le droit au jeu. Le droit au jeu, ça dit quelque chose et à la fois ça n'est pas défini. C'est la même chose quand vous dites l'enfant a droit au meilleur niveau de vie. C'est bien gentil, mais on ne vous dit pas ce que c'est le niveau de vie qui est le meilleur et on ne vous dit pas non plus comment l'atteindre. Vous avez aussi un membre de ressources qui est même reconnu par la Convention. L'article 5 de la Convention dit que les États mettent en œuvre les droits de l'enfant pour autant que ce soit possible et qu'ils en aient les moyens. Alors évidemment, avec une approche comme celle-là, tous ces droits qui vont nécessiter un investissement socio-économique et social, ils vont être dépendants des politiques que l'on voudra bien mettre en œuvre. Et donc, on commence à le percevoir, les droits de l'enfant, sans des adultes responsables, sans des adultes décidés à faire de l'enfant une véritable priorité de manière concrète et effective, parce qu'on peut l'écrire, on l'écrit aussi bien dans tous les textes de droit que dans tous les journaux et tous les magazines, dans tous les ouvrages de psychologie, de sociologie. On l'écrit partout, l'enfant est premier, mais il n'y a qu'un seul endroit où ce n'est pas vraiment premier, c'est une fois qu'il faut décider d'investir dans des politiques, qu'elles soient sociales ou économes. Et puis alors, et puis alors, et ça, il faut le savoir, un droit qui n'est pas sanctionné quand il est violé, eh bien, ce n'est pas du droit. Vous pouvez l'appeler, comme vous voulez, du soft law, vous pouvez l'appeler une déclaration philosophique, mais un droit dont je ne peux pas exiger le respect par une sanction de sa violation, c'est, sur le plan concret, ce n'est pas un droit. C'est tout ce que vous voulez d'autre, mais pas un droit. Et le problème, c'est que beaucoup de droits de l'enfant n'ouvrent pas à une sanction lorsqu'ils sont violés. Et il faut voir comment les États s'asseillent sur les rapports du Comité des droits de l'enfant. Alors aujourd'hui, le Comité des droits de l'enfant, je ne sais pas si vous le savez, il est devenu quasiment une juridiction, puisqu'il y a un troisième protocole qui lui donne la possibilité de connaître de requêtes individuelles, comme la Cour suprême chez vous, comme la Cour européenne des droits de l'homme chez nous. Alors, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que cette force va... Est-ce que cette juridiction nouvelle va donner une force nouvelle aux droits de l'enfant ? On le verra, mais ce n'est pas garanti. Deuxième élément qui va nuire à l'effectivité des droits de l'enfant, c'est qu'en fait, les droits de l'enfant, ce n'est pas une invention d'enfant. C'est une invention d'adulte. Ce sont des adultes qui ont conféré des droits. Alors, d'une part, ils ont conféré des droits qui sont des droits qu'on appelle créances aux enfants. Un enfant a le droit de manger, un enfant a le droit d'être éduqué, un enfant... En fait, c'est simplement un guideline d'une bonne éducation qui s'impose aux adultes. C'est déjà tout à fait différent quand on lui confère le droit de parler. Alors, on dit qu'il peut parler à propos de tout ce qui le concerne. Mais il y a des cas où, ce qui le concerne, il ne peut pas parler. Chez nous, si un enfant est dans un club de foot à 16 ans et qu'il trouve que ce serait bien qu'il y ait deux terrains pour que les équipes puissent s'entraîner suffisamment, il ne va pas pouvoir élire à la commune, participer au vote, il ne va pas pouvoir participer à la vie sociale et peut-être militer concrètement pour obtenir un deuxième terrain. Et donc, le caractère conféré des droits par les adultes va nuire à l'effectivité des droits de l'enfant. Alors, vous avez tous les poncifs qui reviennent. Bien sûr, on leur donnera des droits pour autant qu'ils respectent leurs obligations. Pourquoi est-ce qu'on irait payer aussi cher pour leur reconnaître des droits alors que, regardez, c'est des gens dangereux. Les jeunes, c'est dangereux. Il faudrait surtout qu'ils aillent ailleurs et surtout qu'ils n'affaissent plus mon quartier. Je n'ose plus sortir, etc. Et donc, il est évident que les droits de l'enfant, à la fois, ils traduisent, et on revient à cette tension, un souci pour l'enfant, mais à la fois aussi, ils traduisent une volonté de l'État de contrôler, de contrôler et de faire valoir ses propres intérêts. Et cette tension va évidemment, alors qu'elle est la caractéristique des droits de l'enfant, assez paradoxalement sur le plan du droit, quand on le regarde comme juriste, on se dit, mais en fait, à la fois, ça exprime quelque chose qui colle assez bien avec la réalité, mais à la fois sur un plan d'une réalité juridique, c'est un peu en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, par ailleurs encore, autre élément qui va nuire à l'effectivité des droits de l'enfant, c'est que ce sont des droits à géométrie variable. Donc, ce sont des droits, quand on veut bien les donner. Vous avez le juge ou les autorités qui vont pouvoir modaliser l'exercice, voire même l'existence de l'enfant. Pourquoi ? Mais notamment par l'appréciation discrétionnaire de l'intérêt de l'enfant, et puis par l'appréciation discrétionnaire d'un nouveau concept à contenu variable qui, lui, fait irruption dans le champ du droit par les droits de l'enfant, c'est le discernement. Alors, si vous regardez bien les nouvelles législations, vous allez plus souvent trouver, généralement, le mot discernement que le mot intérêt de l'enfant. Et le discernement, c'est quoi ? C'est l'enfant qui aurait la capacité d'exercer son droit. Mais ce discernement va varier. Il va varier d'abord en fonction de la personne qui apprécie ce discernement qui est nécessairement aussi un adulte, mais en plus, mais en plus, le discernement va exercer diverses fonctions. Le discernement, c'est parfois ce qui va situer le mineur par rapport au majeur. Chez nous, par exemple, si un enfant doit être adopté, à partir de 12 ans, il faut l'écouter et il doit donner son accord. S'il ne donne pas son accord sur l'adoption, c'est fini, le processus s'arrête. Ça veut dire très clairement qu'à 12 ans, on a considéré que sur la question du consentement à l'adoption, le mineur et le majeur étaient exactement sur les mêmes pieds, ils avaient les mêmes droits. Dans d'autres cas, le discernement, ça va être une condition d'exercice du droit. Si vous prenez l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant, c'est tout enfant qui a le discernement peut s'exprimer sur les questions qui l'intéressent. Ça, c'est l'article 12 de la Convention. Et puis, vous avez le discernement comme critère d'appréciation de ce que fait l'enfant ou dit l'enfant. Alors ça, c'est la Constitution belge. Je ne sais pas si c'est de nouveau. C'est peut-être parfois, comme les étudiants, on est à côté et puis on recopie mal. Mais dans la Constitution belge, on a dit tout enfant peut s'exprimer sur les questions qui l'intéressent, mais on apprécie ce qu'il a dit en fonction de son discernement. Donc ici, c'était une condition d'exercice du droit. De l'autre côté, ça devient un élément d'interprétation. Mais ce qui est clair, c'est que le discernement récupère par la fenêtre ce qu'on avait un petit peu évacué par la porte au niveau de l'intérêt de l'enfant. Et cette deuxième notion à contenu variable, eh bien, elle est quelque part ce qui va marquer le caractère conféré des droits. C'est vraiment par le discernement qu'on va garder un petit peu. Comme un cheval, ses rênes, on lui indique par où il faut aller. Eh bien, le discernement, c'est un peu les rênes des droits de l'enfant. Alors, j'en termine par quelques autres perspectives qui sont, cette fois-ci, des dérapages. On pourrait dire des dérapages à l'occasion des droits de l'enfant, de leur proclamation ou de leur mise en œuvre. Tout d'abord, et ça reste un problème monumental, je trouve, dans la matière, c'est les rapports entre enfance et pauvreté. Enfance et pauvreté, dans tous les pays du monde, c'est une question fondamentale. Alors, dans nos pays occidentaux, la pauvreté a percuté, je dirais, les droits de l'enfant, mais c'est surtout les droits de l'enfant qui ont percuté sur la pauvreté. Pourquoi ? Mais parce que les droits de l'enfant sont mal partis au niveau de la pauvreté. Parce que les droits de l'enfant ont été déclinés d'une manière individuelle. L'enfant a droit à ceci, l'enfant a droit à cela, l'enfant a droit à ceci, comme si tous les enfants étaient les mêmes, étaient égaux. Et il n'y a nulle part, nulle part dans les textes qui reconnaissent les droits de l'enfant, une place pour la reconnaissance des fractures sociales. L'enfant s'est traversé par les mêmes fractures sociales que le monde des adultes. Et il est évident que les droits de l'enfant sont incapables, aujourd'hui, d'être un véritable moteur pour, je dirais, transformer ces fractures pour tenter d'y répondre. Aujourd'hui, si vous regardez les textes que nous avons à notre disposition, c'est quand même étonnant que nous n'avons pas de moyens concrets dans les textes relatifs aux droits de l'enfant pour essayer d'actionner des dispositifs pour lutter contre la pauvreté. Moi, j'ai eu une affaire où j'avais des enfants de 2 et 3 ans. Vous les avez d'ailleurs vus sur une des photos. C'était un article de journal à propos de mes clients qui, c'était une famille avec 3 enfants, 1 an, 2 ans, 4 ans, qui dormait depuis des semaines à la gare du Nord à Bruxelles. Alors, vous allez me dire, chez vous, c'est pas froid, mais chez nous, c'est glacial, à moins 2, moins 3. Et impossible de trouver une disposition dans l'arsenal des droits de l'enfant pour arriver devant le juge et dire, stop, ça, ça ne va pas. Il a fallu faire des circolocutions de tout genre, essayer de mobiliser le droit à la dignité humaine. Mais alors, on vous répond, écoutez, vous savez, la dignité humaine, c'est en fonction de nos ressources. Ne venez pas nous dire que nous sommes obligés de faire ceci ou ça au nom de la dignité humaine. Oui, on est très sensible à ça, mais vous n'avez aucun pouvoir à partir de cette notion, aucun pouvoir pour venir exiger quelque chose. On fera pour son mieux. Donc, on n'a aucune obligation de résultat. Et en plus, on vous dira, mais la dignité humaine, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Avec quoi vous venez ? Et donc, c'est un problème au niveau de ce rapport à la pauvreté. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au nom de la pauvreté, c'est une des questions que l'on retrouve quand même dans de nombreux systèmes juridiques, c'est que la pauvreté fait peur. Et qu'on considère que la pauvreté, ce n'est pas bon pour l'enfant. C'est contre son intérêt. Et donc, vous avez de nombreux placements qui vont s'expliquer uniquement parce que les parents sont pauvres. Et pourtant, nous avons, et je pense que vous devez avoir des décisions dans le même sens, chez nous, la Convention européenne, quand on articule deux dispositions, l'une qui est l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, et l'autre, le droit de vivre avec ses parents, il n'y a qu'un seul cas où on peut placer les enfants, c'est le cas où les parents maltraitent leurs enfants. Parce que sinon, vous ne respectez pas un des deux droits fondamentaux. Et quand on vient placer des enfants au nom de la pauvreté de leurs parents, on ne peut quand même pas dire que les parents maltraitent leurs enfants. Alors, on va essayer de quelque part essayer de trouver dans les parents un comportement qui pose problème pour l'additionner à la pauvreté. Et alors, c'est extraordinaire parce que tous les jugements viennent vous dire « Nous ne plaçons pas au nom de la pauvreté, nous plaçons au nom de la pauvreté plus, et puis alors on vous décline toute une série de problèmes, mais qui seraient des problèmes qui ne poseraient aucun problème à l'égard de gens qui ne seraient pas pauvres. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir des enfants placés au nom de la pauvreté, mais aussi parce qu'ils sont illégaux. Alors, est-ce que le fait d'être illégal impose que l'on doive séparer les parents des enfants ? Mais non, bien entendu. La maladie aussi. Alors, la maladie, notamment les parents qui ont des troubles psychiques, mais légers. Pas les parents, évidemment, qui vont être psychotiques, etc., où ça devient impossible pour eux d'assumer leur responsabilité parentale. Les situations précaires. Moi, j'ai eu un placement que je trouvais quand même assez étonnant. C'était un père qui avait perdu son boulot, qui ne savait plus payer sa maison, qui avait dû changer, qui vivait dans un tout petit studio, etc. Puis, à un moment donné, on a considéré que ces conditions de vie n'étaient pas bonnes pour les enfants. Et plutôt que d'aider le père à retrouver une situation, on a dit, restez dans votre studio, on va s'occuper de vos enfants. Et alors, vous allez retrouver aussi une autre précarité qui sont, je dirais, dans les matières familiales, les allégations, les fausses allégations. Le problème des fausses allégations qui conduit régulièrement à des placements, soit parce que les parents se disputent et l'un dit, celui-là fait quelque chose de pas bien à l'égard de l'autre enfant. Et donc, il faut le placer parce qu'on ne peut pas le laisser avec ce parent. Alors, on va soit le placer, soit le laisser chez le parent qui est présumé n'avoir rien fait. Parfois, d'ailleurs, on découvre plus tard que c'est plutôt lui qui a induit le processus. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans ces situations de précarité et de placement ? Et c'est là qu'on peut se demander s'il n'y a pas un mécanisme à mettre en place au nom des droits de l'enfant. C'est la plupart du temps, les enfants sortent plus abîmés de ces expériences de placement qu'ils n'y sont rentrés. Et moi, je soutiens, on essaye de voir comment faire bouger la Cour européenne à ce propos, mais c'est de dire, écoutez, il y a une responsabilité objective de l'État qui se déduit de l'obligation de respecter les droits de l'enfant. Donc, si vous ne parvenez pas, par la mesure que vous prenez au nom de la protection, améliorer le sort de l'enfant, alors vous lui devez réparation. Mais quand vous arrivez devant l'État belge, je suppose que l'État canadien dirait la même chose, ou la province du Québec dirait la même chose, « Écoutez, regardez, cet enfant qui avait des amis, cet enfant qui réussissait à l'école, cet enfant qui avait des perspectives d'avenir, cet enfant qui avait des relations avec ses deux parents, aujourd'hui, il a arrêté l'école avant la fin, il est complètement isolé, il ne voit plus son père, etc., etc. Mais vous avez aggravé sa situation. Et bien maintenant, vous allez, s'il vous plaît, lui donner les moyens nécessaires, en personne et en argent, pour lui permettre de trouver une place dans la société où il pourra exercer un rôle constructif, comme vous, comme moi. Quand vous allez demander ça à l'État belge, on a essayé, on nous a dit, écoutez, on a déjà essayé de faire de notre mieux, n'est pas nous reprocher de nous en être occupés, si on avait laissé la situation comme ça, elle aurait dégénéré. On n'a jamais dit que les droits de l'enfant imposaient de laisser la situation comme ça. on aurait pu simplement investir dans la situation autrement que ce que l'on a fait. Mais donc, cette histoire de réparation au nom des droits de l'enfant, accordée à l'enfant au terme du processus, c'est une question qui doit être travaillée. Ça doit être travaillé, pourquoi ? Parce que, et la Cour européenne l'a dit de manière très claire, les dégâts sont généralement irréversibles. Et vous verrez, enfin, vous le savez sans doute pour beaucoup, on place très vite un enfant, mais quand il est placé, quand il s'agit de le faire sortir du lieu de placement, là par contre, ça prend un temps énorme. Et c'est évident que plus on prend du temps, plus, eh bien, éventuellement, les dégâts pourront être de plus en plus irréversibles. Un deuxième phénomène de dérapage lié au droit de l'enfant, c'est le déplacement de la responsabilité. En fait, le premier droit de l'enfant qui n'est pas affirmé dans la Convention, ça devrait être le droit d'être un enfant. C'est-à-dire d'être différent, de se tromper, de faire des erreurs, des erreurs même graves, que c'est l'échec aussi, c'est ça le droit de l'enfant, c'est se taper quelque part le mur, c'est un peu tomber dans la vie, c'est tomber dans la vie, en découvrir les différents aspects, et c'est aussi le droit à la transgression. Alors, le droit à la transgression, il faut s'entendre sur les mots. La transgression n'est pas nécessairement la transgression d'une norme de manière négative. Vous pouvez aussi transgresser une norme de manière positive, en voulant faire plus que la norme. Mais c'est permettre à l'enfant de partir en explorateur. Il doit pouvoir partir en explorateur. Et il ne peut le faire, il ne peut le faire que s'il peut s'appuyer sur des anciens. C'est le principe de l'initiation. Alors vous, vous l'avez en direct, moi je l'ai par une bande dessinée, mais l'initiation des Amérindiens, le processus d'initiation des Amérindiens est particulièrement illustratif. Si vous voulez le lire dans la bande dessinée, il faut lire Dérippe, celui qui était né deux fois. C'est l'initiation d'un chaman qui va prendre un jeune enfant et qui va en faire un chaman. Et puis on a ce chaman et on voit comment lui va transmettre, parce que c'est toute l'histoire de la transmission, nous avons des dettes à l'égard de nos parents, nous avons reçu beaucoup de choses, nous ne leur payons pas la dette, nous la payons à nos enfants. Et ce dont nous avons besoin, la principale dette que nous devrions avoir à l'égard de nos parents, c'est d'avoir une résistance qui fait preuve d'une plasticité vivante. En d'autres termes, pour devenir enfant, nous devons à la fois pouvoir buter sur quelque chose, mais ce quelque chose est en fait quelqu'un qui est aussi quelque part bienveillant. Mais le mur doit être un mur. Il ne doit pas être un ventre mou, mais le mur doit aussi, à certains moments, pouvoir céder. Et donc, nous devons être éduqués par des parents responsables. Je trouve la photo de Charlot extraordinaire, surtout, moi j'aime beaucoup le policier derrière, parce qu'à cette époque-là, regardez comment les policiers pouvaient transgresser, ils fument. Ils fument en service. Alors voilà, c'est ça qui devrait être, je dirais, primordial dans les droits de l'enfant, et qui pourrait sans doute alors renforcer leur effectivité. C'est à partir du moment où on aurait un investissement de l'État majeur dans cette volonté de faire des droits de l'enfant un support, je dirais, à l'émancipation. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Si vous regardez ce premier tableau, vous voyez que dans le modèle de l'initiation, les responsabilités, je dirais, de la communauté et la responsabilité individuelle de l'enfant sont en tension. Et l'idée, c'est que la communauté s'investit pour les jeunes dans une dimension d'apprentissage, d'apprentissage, de transmission d'un héritage. Alors dans un héritage, c'est toujours ça, vous mettez de côté pour vos enfants, ils vont en hériter. Et puis, catastrophe, quand on voit ce qu'ils font avec l'héritage, on se dit, j'aurais mieux fait de les garder pour moi. Mais c'est ça, les droits de l'enfant, c'est ça l'émancipation, c'est de pouvoir transmettre cet héritage, le monde qui les précédait, les normes, etc., mais de leur permettre aussi à un moment donné d'en faire quelque chose. Mais s'ils ne sont pas initiés à cet héritage, forcément, ils ne savent rien en faire. Et donc, dans cette conception-là, parce que c'est ce mot responsabiliser qui devient un mot à la mode, qui est vraiment, je trouve, une espèce de drame vivant, responsabiliser veut dire apprendre la responsabilité, et apprendre la responsabilité, c'est une responsabilité de l'État. Donc, il n'y a pas de responsabilité individuelle de l'enfant sans d'abord une responsabilité de l'État. Dans le modèle que nous avons aujourd'hui, qu'on pourrait appeler un modèle beaucoup plus managérial, où l'État fait un recul, il dit, mais moi, l'éducation, ce n'est plus mon problème, moi, je dois gérer des stocks, je dois gérer des mineurs délinquants, je ne sais pas très bien ce que je vais en faire, mais je dois faire supprimer le problème d'une manière ou d'une autre, que va faire l'État ? Eh bien, il va essayer de privatiser. Alors, il va privatiser, on va le voir dans le monde de la sécurité, mais il va privatiser aussi dans le monde de l'éducation. Il va se rabattre sur les parents. Il va dire, tout dépend de vous, si on en est là, c'est votre faute. Et on en est arrivé chez nous à punir des parents parce qu'ils avaient des enfants délinquants. et de les punir en disant, vous allez faire un stage d'éducation. Donc, l'État va complètement se décharger de l'approche qu'il avait, qui était cette doctrine du parents patriaque, qui était, l'État prend le relais des parents défaillants. Ici, au contraire, on va pointer les parents défaillants. En France, on a supprimé les allocations familiales accordées par l'État aux parents qui avaient des enfants délinquants. C'était justement ceux qui avaient le plus besoin de moyens et c'est à eux qu'on retire à titre de sanction. Et qu'est-ce qui se passe alors ? C'est que cette dimension sécuritaire va complètement se déplacer vers une responsabilité du jeune. On va lui dire, et c'est là que les droits de l'enfant commencent à être pervertis, on va lui dire, écoute mon ami, tu as des droits comme les adultes. Eh bien maintenant, tu as les mêmes responsabilités que les adultes. alors, sauve-toi, toi-même. Oui, ça c'est bien gentil, mais les droits pour un enfant dans cette situation-là, c'est de l'encre sur du papier. Je vous l'ai dit, il manque d'investissement dans des politiques sociales et économiques. On sait que les droits de l'enfant ont une effectivité qui est réduite parce qu'ils sont conférés par les adultes. Ici, la communauté ne fait plus que finalement s'arroger un contrôle. tu vas donc te sauver toi-même et si tu te sauves mal, c'est-à-dire tu te sauves comme tu veux mais pas comme je ne veux pas, l'injonction paradoxale en plein, ne t'étonne pas que si tu le fais comme je ne veux pas, eh bien, tu en subiras les conséquences. Et ne t'étonne pas que je sois plus sévère si tu ne t'es pas bien sauvé toi-même, c'est-à-dire que tu ne t'es pas sauvé d'une manière qui me convienne. Et vous allez alors retrouver une responsabilisation qui devient une imputation de responsabilité aux jeunes et non plus un apprentissage. Et vous avez alors ce réquisitoire, vous auriez dit de la couronne chez vous, du procureur du roi chez nous, un réquisitoire que j'ai eu difficile à un moment donné à me retenir de rire, mais le procureur général dans sa toge rouge qui dit écoutez, il faut le déclarer coupable parce qu'il est responsable et puis après il faut le responsabiliser et lui apprendre ses responsabilités. Extraordinaire. Extraordinaire. J'aurais dû l'enregistrer, mais voilà. Alors, vous allez retrouver des abus de ce type à propos d'autres éléments. Ici, je viens de parler de la responsabilité, mais vous allez retrouver aussi cet abus de responsabilité dans l'exploitation de la parole des enfants. Alors, les deux caricatures vous le montrent, c'est qu'à un moment donné, les adultes vont se décharger et c'est pas tellement, c'est pas si caricatural que ça. Aujourd'hui, quand vous avez deux parents qui se déchirent la garde d'un enfant, vous ne savez plus quoi en faire, vous ne savez plus comment vous allez solutionner cette affaire. Eh bien, la cour européenne en tête vient dire mais finalement, qu'est-ce qu'il veut ? On va faire ce que veut l'enfant parce que de toute façon, c'est lui qui va devoir supporter les conséquences. Donc, on va prendre sa parole à la lettre. Mais non seulement on va la prendre à la lettre, mais on va lui faire porter la responsabilité de la décision que les adultes ne savent pas prendre. Les adultes sont dans l'impasse, ils ne savent plus prendre aucune décision et on va se reporter sur la parole de l'enfant au nom de l'article 12 qui dit dans toutes les affaires qui le concernent, l'enfant peut exprimer son avis. Oui, mais moi, mon père, il m'avait dit que mon avis n'était pas nécessairement la décision. À partir du moment où mon avis devient la décision, ça n'est plus du tout un droit à la parole, c'est devenu un droit à la décision par désengagement de l'État. Et vous allez le retrouver aussi bien dans ces affaires civiles que vous allez le retrouver dans des affaires plus ou moins pénales où la parole de l'enfant va être retenue comme étant le principal outil de l'accusation, notamment en matière d'abus sexuels sur mineurs. Et alors, vous avez cette horreur qu'on a inventée, on va en reparler, qui sont les expertises de crédibilité de l'enfant, de la parole de l'enfant. Est-ce que l'enfant dit vrai ? Mais l'enfant dit toujours vrai. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais prendre sa parole à la lettre, il faut la prendre au sérieux. Je viens d'avoir une affaire en Belgique où j'ai obtenu un acquittement en expliquant au juge que les abus horribles que décrivaient les enfants étaient en fait un appel contre le père, étaient en fait un appel à l'aide pour voir leur père. En fait, la seule manière dont ils pouvaient voir leur père, c'était au tribunal quand ils l'accusaient. En gros, si on devait résumer, c'est cette dynamique-là qui s'était installée. Alors, c'est là qu'il faut être très attentif, évidemment, dans le recueil de la parole de l'enfant et son exploitation. C'est que si vous ne respectez pas le rapport au monde de l'enfant dans sa parole, eh bien, vous allez lui faire dire ce qui est parfois le contraire de ce qu'il demande. Mais dans sa parole, dans sa parole express, il va vous dire des choses méchantes. Je me rappelle, je devais aller donner un colloque un samedi. Alors, ce n'était pas Coline, c'était mon autre fille. Elle me dit, tu es très méchant. Je devais aller parler sur la parole des enfants, je lui dis, t'es mal, tu es très méchant parce que tu n'es pas là samedi. Et puis, elle me remet une petite cassette sur laquelle elle avait enregistré une chanson. Et sur la chanson, elle dit, c'était sur le frère Jacques, c'est Papa que j'aime, enfin, c'était une espèce de petite chansonnette d'amour. Et donc, l'enfant vous dit des choses très méchantes. Tu étais méchant, je ne te veux plus, mais alors, pars pour toujours. Tout ça parce que le samedi matin, je n'étais pas là et qu'elle ne pouvait pas aller à cause de ça au lieu où j'aurais dû la conduire. Mais fondamentalement, ce qu'elle dit, c'est, je t'aide tellement que j'aurais voulu être avec toi. Alors, si vous ne prenez la parole à la lettre, c'est la catastrophe. Si vous la prenez au sérieux, c'est-à-dire que vous admettez que l'enfant n'a pas le même rapport au monde et que vous exercez votre responsabilité d'adulte, à ce moment-là, on peut se dire que prendre en considération la parole de l'enfant est quelque chose d'essentiel et que pour prendre une bonne décision éducative ou quelle qu'elle soit à propos de l'enfant, alors ça a du sens. Pour autant qu'on ne se décharge pas sur l'enfant. Dernier élément, la repénalisation. Les droits de l'enfant, alors ça, c'est le malheur complet de tous les défenseurs des droits de l'enfant et particulièrement des avocats, c'est qu'en fait, ils ont tellement bien, tellement bien combattus pour les droits de l'enfant qui sont les principaux artisans du passage des systèmes éducatifs et protectionnels à des systèmes plus pénaux. Alors ça, c'est le paradoxe le plus complet. Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, on a tellement voulu que les mineurs puissent jouir des mêmes droits de défense, des mêmes droits d'interpellation d'autorité, etc., qu'on a fini par dire que le mineur, c'est la même chose que le majeur au pénal. Donc si c'est la même chose que le majeur, eh bien forcément, il doit assumer les responsabilités sur le plan pénal et donc on peut lui appliquer aussi, puisqu'il peut bien exercer ses droits de garantie, eh bien, on peut lui appliquer les mêmes bêtes. Alors, c'est là l'erreur. C'est qu'évidemment, un mineur n'est pas un mini-adulte, même s'il a des droits. Conférer des droits aux mineurs ne fait pas de lui un adulte. Au contraire, ce sont des droits, on vient de le dire, qui doivent permettre de, quelque part, de quelque part, lui permettre de rester spécifiquement enfant. Et donc, vous apprendrez que un centre fermé pour adultes et une prison, ce n'est pas la même chose du point de vue d'un enfant, même si du point de vue de l'adulte que je suis, je ne vois pas vraiment où est la différence, mais vous l'avez expliqué par les enfants, d'un centre fermé, vous fugez, de la prison, on s'est là. Mais c'est quand même une différence fondamentale. Alors, ce qui est, ce qui est, important, c'est de rappeler que, sur un point, quand même, la Convention des droits de l'enfant est allée très loin, et peut-être plus loin que ce que les auteurs en pensaient, parce que quand vous lisez les travaux préparatoires, vous vous dites, là, il y a dû y avoir un tour de passe-passe de je ne sais pas qui, mais qui est parvenu à dire que la réaction sociale à la délinquance juvénile devait nécessairement prendre la forme d'un traitement, ce qui exclut les peines. Ça exclut les peines parce que la Cour européenne a été on ne peut plus clair dans un arrêt rendu à propos de la Belgique qui mettait les jeunes en prison. Elle dit, le placement d'un jeune homme dans une maison d'arrêt en régime d'isolement virtuel et sans assistance à un personnel qualifié ne saurait être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque. ça, c'est une peine. Or, un traitement, un traitement nécessite des soins et nécessite des soins et c'est un très, très bel article parce que à quoi doit servir ce traitement ? Alors, quand je dis des soins, c'est au sens large, bien entendu. Mais c'est d'aider le mineur à comprendre que l'autre a des droits et d'aider à les respecter en tenant compte d'une part de son âge mais aussi de ses possibilités de réinsertion et alors, je trouve que la finalité est quand même extraordinaire parce qu'elle remet les droits fondamentaux à l'honneur dans le chef de l'auteur. Le projet que l'on doit avoir dans la réaction à la délinquance juvénile c'est d'aider les jeunes à tenir une place constructive dans la société. Autant la peine et l'exclusion le bannissement vous sortez vous ne savez plus vous réinsérer vous avez un casier judiciaire vous traînez derrière vous des casseroles vous n'avez pas eu de formation autant le projet est ici qui est écrit et catégoriquement différent c'est la manière de respecter les autres c'est de permettre à un jeune de trouver une place mais pas n'importe laquelle une place constructive dans ma société. Thierry est-ce qu'on pourrait poser des questions ? Oui j'ai fini en gros simplement peut-être juste ce dernier schéma qui vous montre en fait les rapports que l'on va avoir entre d'une part responsabilité et capacité qui vont être déléguées aux jeunes dans toute une série de liens avec la matière criminelle on va voir que c'est les droits et l'autonomie qui en déduit qui vont conduire à la responsabilité vous avez parce que on a des droits des obligations du mineur dans la sphère sécuritaire donc le mineur va devoir rendre compte de ces actes dans un modèle rétributif ou de plus en plus rétributif parce que quelque part on suppose que comme il a des droits il a la capacité de comprendre vous allez avoir le retour à la proportionnalité de plus en plus on va évaluer la mesure prise à l'égard du jeune par rapport à l'infraction et non plus par rapport à la personne du jeune et aux failles éducatives et alors ce qui est assez étonnant c'est que toutes les formes de justice alternative vont être développées dans la justice des mineurs mais elles vont se fonder sur la capacité du mineur qui elle-même se déduit de la reconnaissance des droits et je vous disais tout à l'heure en droit civil le mineur reste incapable alors qu'en droit pénal le mineur devient incapable et on le voit à propos de la notion de contrat parce que tous les contrats qu'il va passer avec la victime ou avec l'autorité sont des contrats qui vont être sanctionnés parfois de manière très chère parce que si le contrat n'est pas respecté et bien vous serez peut-être enfermé et puis la place de l'échec la place de l'échec n'est plus l'échec n'est plus vu comme une occasion de rebondir et de construire un projet éducatif l'échec est vu comme le préalable d'une mesure plus sévère d'une réaction plus sévère à l'égard du jeu et alors petit souvenir à un homme que j'aimais beaucoup qui a écrit cet article sur le pouvoir mystificateur du langage vous voyez que rien n'a changé depuis Napoléon que ce soit la justice domestique la justice protectionnelle ou les droits de l'enfant vous pouvez toujours arriver en prison la seule chose qui va changer c'est la raison pour laquelle on vous envoie en prison le père pouvait par affection mettre son fils en prison ceci dit ça devait être parfois pratique quand c'était impossible mais le père en droit civil avait le droit de placer son enfant en prison on a mis des enfants en prison au nom de leur intérêt et aujourd'hui on les met en prison parce qu'ils ont eu des garanties de pouvoir se défendre voilà alors voilà merci beaucoup on va prendre une question parce que le père gil donc si quelqu'un veut se lancer après cette rencontre oui allez-y merci beaucoup je trouve que c'est extrêmement intéressant puis je sais très bien les complexités qui se construisent dans le droit de l'enfant moi je me demande si on est tous d'accord qu'elles sont là ces complexités systémiques finalement d'une construction de l'adulte dans un pouvoir pour les enfants est-ce que finalement on n'est pas allé au bout on ne s'essouche pas à essayer de tordre un petit peu ce système de justice de droit pour l'adapter à l'enfant alors que finalement peut-être à déconstruire de nouveau ce système de patchwork finalement de différents droits dans différents secteurs qui sont réduits pour mettre à l'image de l'enfant ou du moins adaptés perd un petit peu de son essence chacun des droits le droit le droit à la non-discrimination des choses comme ça sont basés sur l'adulte finalement sur quelqu'un qui a la capacité de choix la capacité d'exercer certaines libertés etc est-ce que finalement et puis qui ont aussi leur propre dialectique à l'intérieur pardon la dialectique entre l'individu abstrait l'individu concret ça se retrouve c'est traversal à tous les secteurs du droit finalement et donc c'est exacerbé quand il s'agit de l'enfant est-ce que finalement toutes ces contradictions on ne ferait pas mieux de je ne sais pas réfléchir à peut-être sortir justement ce modèle-là du droit ou le déconstruire pour le construire proprement à l'enfant et non pas propre à une personne qui n'est pas à l'enfant est-ce qu'on on s'essouffle pas en fait à tort dans un système qui n'est pas adapté à l'enfant et essayer de l'adapter à l'enfant avec des principes et des socles qui sont parfaits pour ce type de sujet oui non mais je répondrai deux choses la première c'est que je pense que la caractéristique des droits de l'enfant c'est que ce sont des droits qui n'ont pas été pensés ils ont émergé dans le cadre d'une opposition dans le cadre d'une revendication dans le cadre de militance et dans le cadre aussi d'action en justice donc ce sont des droits qui sont nés du conflit et qui sont nés du conflit parce que nous n'avons pas nécessairement tous la même vision de l'enfance et il suffit de prendre des ouvrages alors on sort du droit mais de pédagogie de psychologie je dirais les multiples écoles de psychologie de l'enfant démontrent qu'on n'aborde pas nécessairement l'enfant de la même manière partout je pense par ailleurs qu'on a aussi des fractures nord-sud on a ces fractures sociales et donc en réalité l'enfant le monde de l'enfant c'est un peu une sorte d'observatoire de la vie et dans cet observatoire il y a eu des mouvements et qui sont encore à l'oeuvre et je pense qu'on ne peut pas imaginer un droit j'allais dire un dispositif de droit de l'enfant qui viendrait du dessus parce que ce serait encore j'ai l'impression que ce serait encore pire puisque là tout serait conféré alors qu'ici il y a quand même eu des reconnaissances à partir de situations concrètes d'enfants et qui ont conduit à l'adoption et à la reconnaissance après dans les textes de droits qui ont été dégagés sur le terrain à partir de situations propres donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que je crois que de toute façon le droit est un outil nécessaire mais absolument insuffisant et je pense qu'avec les enfants c'est encore plus vrai parce qu'il y a cette dimension de transmission il y a cette dimension d'initiation qui font que de toute façon ce qui est principal n'est pas le droit mais ce qui est principal et je le retrouvais là dans l'article 40 c'est d'arriver à donner un sens aux règles à partir du moment où on peut donner du sens aux règles les enfants vont progressivement devenir autonomes c'est à dire qu'ils vont faire la règle ils vont l'adopter pour eux-mêmes et à partir de ce moment là ils vont l'enfant va la faire sienne et je crois que là il y a là est le projet les droits de l'enfant c'est en fait de laisser une ouverture à ce projet mais ça ne sait pas se faire sans conflit pour deux raisons la première c'est que tous les adultes ne sont pas d'accord sur la manière d'éduquer un enfant et sur la finalité de l'éducation mais pour une seconde qui tient à l'enfant lui-même c'est qu'un enfant ne peut pas se réaliser s'il n'a pas l'occasion de vivre le conflit et vivre le conflit pour un enfant n'est pas une catastrophe la manière ce qui peut devenir un désastre c'est la manière dont les adultes vont pouvoir l'aider ou pas à donner du sens au conflit et à trouver des modes de résolution de conflit qui soient respectueux des droits fondamentaux des autres et donc je pense que ça tient même à la nature de l'objet du droit c'est que l'enfant est un être en conflit il est en conflit avec son enfance quand il est adolescent il est en conflit avec quantité de choses il est en conflit avec ses parents il est en conflit avec ses camarades une bagarre de classe ça se pardonne une fusillade gratuite dans un établissement scolaire ça ne se pardonne pas donc voilà il y a merci